Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la relation entre le produit scalaire et l'angle entre deux vecteurs. Il s'agit donc du théorème suivant, si V et W sont deux vecteurs non nuls, et α est l'angle entre ces deux vecteurs, alors on peut démontrer la formule suivante, le produit scalaire de V et W est égal à la norme de V fois la norme de W fois le v. C'est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Pour ceci, nous pouvons faire un petit schéma. Nous avons ici un vecteur V, ici un vecteur W, et entre les deux, l'angle α. Et nous pouvons ajouter un troisième vecteur, ce qui revient les deux extrémités. Si je décide de lui donner ce sens-là, j'obtiens ici le vecteur V moins W. Alors, l'idée de cette démonstration consiste à partir d'un résultat que nous connaissons depuis la deuxième, et qui s'appelle le théorème du cosinus. Alors, que dit le théorème du cosinus ? Il dit que dans un triangle quelconque, A, B, C, α, β, γ, et bien nous avons la longueur du côté, d'un côté, quel qu'il soit au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, c'est exactement ce qui représente le théorème de Pythagore dans le cas où l'angle α serait égal à 90 degrés, mais comme il n'est pas égal à 90 degrés, on va l'imaginer comme un facteur correctif, moins 2A, pardon, pas A, évidemment, moins 2C, et B fois C fois le cosinus d'alpha. Cette formule est symétrique, c'est-à-dire qu'on peut également dire que B carré égale A carré plus C carré, moins 2 fois A fois C fois cos, cette fois-ci de bêta, où C carré est égal à A carré plus B carré, moins 2AB cos de γ. Nous allons donc appliquer ce théorème du cosinus dans notre situation de calcul avec des vecteurs. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que cela représente ? Eh bien, nous avons A carré le côté, la longueur du côté opposé à l'angle, donc ici, c'est la longueur du vecteur V moins W. La longueur d'un vecteur se représente ainsi, c'est donc sa norme. La norme du vecteur V moins W au carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, donc la longueur du vecteur V, la norme de V au carré, plus la norme de W au carré, moins 2 fois la norme de V, la norme de W, et le cosinus de l'angle entre les deux angles. Par rapport à notre cible, la formule que nous cherchons à démontrer, on voit qu'on a bien réussi à faire apparaître le cos d'alpha. On a des normes, bon, pour le moment, elles sont au carré, il faut travailler encore un petit peu. On va utiliser une deuxième idée, une idée qui nous dit qu'il y a une relation, une des propriétés du produit scalaire, et qu'on peut établir une relation entre produit scalaire et norme. On sait que la produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est égale à sa norme au carré. Donc, je peux ici dire que cette norme au carré est égale au produit scalaire du vecteur V moins W avec lui-même. De la même façon, la norme au carré de V est le produit scalaire de V avec V, et la norme au carré de W est le produit scalaire de W avec W. Donc, je ne touche pas les autres, la fin, plutôt, de cette expression. Par ailleurs, nous avons également vu un certain nombre de propriétés du produit scalaire. Ces propriétés peuvent être ici utilisées. Une de ces propriétés nous dit qu'il y a une distributivité entre la somme et l'addition de vecteurs et le produit scalaire. Donc, je peux écrire ceci V produit scalaire V moins W produit scalaire V moins V produit scalaire W plus moins moins W produit scalaire W. Le membre de droite de cette égalité, je le réécris tel quel. Donc, norme de V, norme de W, cosinus de l'angle entre les deux. Alors, évidemment, on se rend compte tout de suite qu'on peut simplifier cet élément et celui-ci. Et nous avons encore une propriété du produit scalaire qui nous dit que le produit scalaire est commutatif. commutatif, ça signifie que si je calcule le produit scalaire de V et W ou bien de W et V, j'obtiens la même expression. C'est-à-dire qu'ici, le produit scalaire de V et W, c'est la même chose que le produit scalaire de V avec W. toujours de ce côté de la même expression. Je vais bien sûr constater que je suis en train de me rapprocher de cette écriture, puisque j'ai du produit scalaire V et W sur le membre de gauche, j'ai du norme de V, norme de W, cos d'alpha dans le membre de droite, moins une fois le produit scalaire de V et W, moins une deuxième fois, j'ai donc moins deux fois le produit scalaire de V avec W, moins deux fois la norme de V, la norme de W et le cos d'alpha. Je simplifie par deux, et il me reste exactement ce que je souhaitais. Je simplifie par moins deux, il me reste exactement ce que je souhaitais, c'est-à-dire V fois W est égal à norme de V, norme de W, cos de l'angle entre les deux. Quelle est l'utilité de ce théorème ? Eh bien, bien sûr, si vous connaissez le vecteur V et le vecteur W, en particulier, si vous connaissez leurs composantes, vous pouvez facilement, grâce à la définition du produit scalaire, calculer ce produit scalaire, vous pouvez calculer facilement également la norme de W, ici, et la norme de V, et puisque vous connaissez toutes ces expressions, vous en déduisez le cos d'alpha, qui lui-même vous permet d'obtenir alpha. Cet théorème est donc un outil qui permet de calculer assez facilement l'angle entre deux vecteurs. Remarque, pour terminer, cette démonstration et cette formule est exactement la même que l'on se situe avec des vecteurs dans le plan ou avec des vecteurs dans l'espace. Donc, autant pour son utilisation que pour la démonstration, on peut se situer aussi bien dans le plan R2 que dans l'espace R3.